Regardez DJI mic alors ça je l'ai sorti normalement il est à l'intérieur on va faire comme si on n'avait pas vu pour l'instant on commence directement là la boîte est assez simple on a les fonctionnalités principales elle s'ouvre comme ça juste en dessous et là ensuite on vient tirer et là normalement vous avez ça à l'intérieur donc ça le surélève mais j'ai déjà enlevé pour vous l'expliquer. Regardez il y a ça à l'intérieur ça c'est vachement intéressant parce que en fait c'est une espèce de power bank dans laquelle vous allez tout retrouver à l'intérieur ça permet d'avoir une très grosse autonomie les transmetteurs ont 5h50 d'autonomie le récepteur 5 heures et avec l'étui vous montez à 15 heures d'autonomie donc ça c'est un truc qui est vachement bien et moi j'utilisais différents micros mais ça je l'avais pas j'avais pas cette possibilité là fallait que je le recharge ce qui fait que lorsque vous avez fini et que vous voulez reposer dedans et bien ils vont se charger et je trouve que c'est vraiment vraiment bien et en plus comme vous avez un petit écran là tout écrit vous voyez exactement les batteries où est ce que vous en êtes ce qui fait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise avant de commencer un tournage et de la même manière vous avez ici une petite led regardez hop lorsque vous l'ouvrez vous voyez le niveau de batterie restant on va appeler ça une espèce de grande power bank un étui c'est plutôt un étui plus qu'une power bank à l'intérieur on retrouve le premier transmetteur le deuxième transmetteur le récepteur et deux trucs qui sont vachement 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 bien c'est ces trucs là regardez vous avez un ici et un ici et en fait ça ça permet quoi ça permet de transformer votre récepteur en petit récepteur on peut connecter très facilement pour injecter le son directement notamment dans un smartphone ou dans tout ce que vous voulez vous n'avez plus qu'à le prendre regardez une petite flèche qui vous indique le sens vous prenez ça hop vous le prenez vous le tournez vous l'avancez j'ai plus qu'à prendre mon iphone et ça je viens et je le plug directement dans lightning ici ce qui fait que tout le son qui va être enregistré va venir directement ici vous avez également cette petite partie là qui est intéressante qui vous servira à venir poser votre récepteur sur un boîtier vous le prenez regardez hop de la même manière vous venez vous prenez vous soulevez cette partie là et vous venez le glisser directement à l'intérieur comme ça voilà jusqu'au bout et ensuite ça vous venez vous levez et vous l'insérez directement dans votre boîtier très facilement et comme on peut venir le mettre directement sur smartphone on va regarder si ça marche donc la leçon est enregistré directement sur mon iphone qui est posé là on va laisser l'iphone positionné juste là on va prendre la voiture on va se balader on y va on va loin comme ça au moins hop voilà comme ça vous voyez vous savez tout donc là c'est pareil on est loin donc là normalement ça va le faire on continue regardez on ressort hop on vient par ici la même chose et on repart en bas et normalement on a bien tout le son qui est enregistré ici uniquement avec l'iphone ensuite vous le ressortez en poussant ici c'est un peu dur mais ça finit par sortir vous avez la même chose ici avec de l'usb c donc n'importe quel smartphone android fera l'affaire et puis ensuite à l'intérieur vous allez retrouver ici regardez hop ça s'ouvre comme ça un petit étui pour venir ranger et le balader partout avec vous très facilement mais c'est pas tout une bonnette anti-vent lorsque vous allez venir shooter à l'extérieur que vous prenez et que vous venez poser dessus sur votre micro là hop tac vous tournez elle est posée facilement en plus vous avez un très joli style avec cette petite moumoute alors il y en est une deuxième bien évidemment parce qu'il y en a deux vous avez une prise jack parce que oui effectivement vous pouvez venir brancher ici votre récepteur directement sur un boîtier par exemple comme moi directement là sur la 7 s3 alors tout de suite je ne tombe pas avec lui parce que je vous le montre je peux pas tout faire en même temps vous avez également un câble en usb c usb a pour venir recharger votre étui très facilement et si vous avez un problème avec l'étui pour venir également les recharger eux directement en usb c vous avez des prises disponibles directement sur les produits et ici on va retrouver des documentations guides de sécurité enfin bref c'est très simple regardez là par exemple je les posais directement sur mon boîtier donc ça c'est plutôt pratique je me suis mis un petit gain alors je vois là le m4 et je me suis mis un gain à moins quatre en fait hop là gain du récepteur voyez je les baissais pour être sûr que ça fonctionnerait bien parce que moi je parle un peu fort regardez si vous regardez un deux yop hop hop parce que vraiment je suis très très fort et après une fois que je suis là voyez si je passe par en bas je vois que je suis sur le transmetteur 2 je vois le temps d'enregistrement qui me reste et je peux venir le mettre en mute si je le souhaite regardez la petite barre en haut qui me dit que hop je peux descendre comme ça directement sur mon menu donc là j'ai mis face à moi parce que comme je suis en train de filmer j'ai les infos et c'est assez pratique sur votre récepteur vous avez un écran qui en fait un écran tactile donc ça c'est vachement cool regardez vous venez naviguer hop vous descendez comme ça vous avez vos menus mono vous pouvez choisir de passer en mono ou carrément en stéréo si vous le souhaitez ensuite hop vous repassez vers le bas vous avez votre gain d'entrée que vous pouvez venir choisir entre moins 12 et plus 12 alors attention restez vers 0 db ensuite le volume de sortie au niveau de votre casque parce que oui vous avez une prise jack pour venir monitorer ce que vous enregistrez ça c'est vachement bien aussi les différents paramètres notification de vibration appareil l'appareil le gain du transmetteur pareil vous choisissez les gains directement de vos transmetteurs ici la luminosité la langue la date et l'heure on peut ensuite passer en paramètres d'usine la version les infos de conformité un passe-bas si vous souhaitez mettre un passe-bas qui va venir vous couper un peu tout des choses qui vont venir ronronner je pense en dessous de 150 hertz donc là il est mis par défaut comme on est sur un micro pour de la voix on peut mettre le passe-bas très honnêtement et ensuite vous revenez comme ça ici là voyez sur le haut et vous arrivez sur votre écran d'accueil là vous avez sur le côté donc la sortie jack pour venir écouter pour venir monitorer la sortie pour venir se brancher notamment dans un boîtier directement si on le veut ici avec la prise jack qui fournit avec les connectiques pour venir brancher du lightning de l'usbc et là pour venir le recharger vous avez le petit bouton pour venir l'allumer pour l'éteindre c'est extrêmement simple et pareil sur les récepteurs vous allez avoir le bouton pour l'allumer pour l'éteindre vous allez avoir ici de l'usbc pour venir directement le recharger si besoin votre micro une petite prise jack si vous souhaitez brancher un micro en entrée un lavalier notamment pour venir mettre ça dans votre poche pourquoi pas et ensuite regardez vous avez une petite pince pour venir le clipser et si vous aimez pas le côté pince regardez vous pouvez prendre ça vous avez un aimant qui est très honnêtement très très puissant ce qui vous permet ensuite de venir le poser vous voyez par exemple sur un vêtement comme ça avec l'aimant comme ça vous le mettez où vous voulez ça dépend des vêtements que vous avez c'est très puissant donc ça bouge pas ou alors sinon vous venez le pincer moi personnellement le pincer ça me va bien alors après il est un peu lourd donc sur un t-shirt ça peut tomber donc pourquoi pas à ce moment là venir mettre les bras alors il y a un truc qui est vraiment intéressant ici c'est que comme je vais avoir deux transmetteurs je peux venir enregistrer différemment sur chaque canal là j'en ai activé qu'un seul ce qui fait qu'en fait regardez si vous voyez ça m'envoie le signal des deux côtés donc en stéréo j'ai ma voix ici lorsque je suis en train de parler donc ça c'est plutôt bien mais lorsque je vais avoir un interlocuteur avec moi et bien ça va venir splitter ça va envoyer d'un côté sur la gauche ma voix par exemple et sur la droite ça va envoyer la voix de mon interlocuteur ce qui permettra de pouvoir venir traiter les deux pistes complètement différemment si moi par exemple j'ai besoin d'avoir un traitement particulier et mon interlocuteur d'avoir un autre traitement de voix et bien c'est possible donc ça c'est vachement bien de la même manière je pourrais mettre des gains d'entrée différents pour toute la question de post-production derrière et si quelqu'un par exemple a une sifflante sur la voix je peux venir la récupérer la corriger directement à l'équaliseur tout en sachant et ça c'est vachement bien c'est à dire que il va faire un enregistrement à l'intérieur directement et pas uniquement en sortie dans votre boîtier le truc qui est super avec ça c'est que ça vous fait une sauvegarde à moins 6 db si par exemple comme moi vous gueulez un peu tout le temps en permanence avec une voix qui pousse et bien ça vous permettra de récupérer un enregistrement 6 db en dessous et ça vous permettra d'avoir une sauvegarde et ce truc là c'est super malin mais vraiment et ici il y a un truc qui est cool c'est que vous avez jusqu'à 250 mètres de portée sur la bande de fréquence de 2,4 GHz ce qui fait qu'on peut aller se balader on peut aller faire le tour et je vais vous faire faire le tour de la part le tour du propriétaire comme ça vous verrez j'enregistre ici pour que vous voyez un peu ce qui se passe directement avec mon iPhone mais le son est enregistré directement ici donc ça c'est pas du tout le son de l'iPhone qu'on va conserver alors regardez là il est posé donc là déjà je vais commencer par m'éloigner et on va même grimper à l'étage comme ça au moins je pars hop ça vous voyez mes chaussettes vous voyez elle est complète donc là on va se mettre un peu de lumière sinon on y voit rien du tout on vient par là vous voyez déjà on va faire un tour dans la salle de bain donc là je suis vraiment dans une autre pièce je suis monté à l'étage une fois de plus on met pas le son de l'iPhone on met vraiment uniquement le son du micro regardez il est là d'ailleurs il est sur moi si je fais ça ça marchera pas voilà il est là vous le voyez alors on continue hop on sort on va de l'autre côté et on revient ici donc ici de la même manière l'enregistreur est en bas et on peut pas le capter si je coupe là regardez voilà coucou coucou c'est moi et hop ensuite on redescend on repart hop directement ici et on revient là voilà il y a un truc qui est assez intéressant c'est à dire que lorsque vous êtes en extérieur vous allez vlogger et faire des choses comme ça vous pouvez vous inquiéter lorsque il y a beaucoup de monde dans des lieux dans des centres commerciaux dans des gares et compagnie et bien ils ont mis un système de capacité anti interférence qui va venir empêcher les interférences pour que vous gardiez uniquement votre signal et que vous récupériez pas des signals parasites qui pourraient venir de l'extérieur et au niveau de la capacité d'enregistrement vous êtes tranquille jusqu'à 14 heures directement en interne alors si comme moi tout de suite vous enregistrez dans un boîtier il n'y a pas de souci ça va dépendre de la capacité d'enregistrement de votre boîtier ou de votre smartphone mais en interne vous avez ce qu'il faut et ça aussi c'est bien je pense que vous le voyez mais c'est vraiment un produit que j'aime bien parce que ça permet vraiment de venir enregistrer partout où on veut de la meilleure des manières ça fait à peine 30 grammes donc c'est extrêmement léger c'est facile il y a plusieurs fonctionnalités qui sont extrêmement importantes le premier c'est d'avoir cet étui qui sert de powerbank qui vous permet de le recharger vous savez tout le temps où vous en êtes moi j'utilise beaucoup de produits qui viennent de la concurrence et j'ai souvent galéré en disant ah mince j'ai plus beaucoup de batterie faut que je le recharge je sais pas réellement où j'en étais là je suis vraiment tranquille je peux jusqu'à 15 heures d'enregistrement en autonomie donc ça c'est cool et le deuxième point qui est vraiment extrêmement important pour moi c'est le fait que je puisse l'utiliser sur un iphone comme tout de suite de façon très très simple avant ce que je faisais c'est que je prenais je posais ici mon récepteur je venais le brancher en lightning avec un câble là j'ai même pas besoin il vient se poser directement dessus donc ça c'est quand même regardez vachement pratique et je peux le mettre dans un sens ou dans l'autre là je le mets dans ce sens là ça me permet d'avoir le fumet de face à moi comme ça vous voyez mais si je vais utiliser la caméra de selfie je peux également le mettre face à moi donc ça c'est vachement intéressant c'est vachement malin et je trouve ça juste génial parce qu'en fait ils ont fait un truc chez DJI c'est qu'ils ont réfléchi aux usages ils ont réfléchi à ce dont les gens avaient besoin ils ont réfléchi vraiment un truc simple regardez je peux l'emmener je galère pas c'est très simple c'est malin et ça c'est très cool et ça me plaît et c'est vraiment ce que je vais trouver hyper intéressant avec ce produit alors je vais reléguer le produit que j'utilisais de la concurrence je vais le mettre ailleurs pour que je ne vais plus l'utiliser je vais vraiment faire plein de choses avec ça parce que j'aime bien en plus sa qualité audio est là et c'est drôle parce que DJI c'est une marque qui a été connue par les drones on a vu que le marché du drone a explosé un moment et après c'est quand même bien redescendu la hype est quand même reparti bien plus en bas la réglementation y a joué énormément et ils cherchent plein de produits différents pour venir se positionner et ils réussissent vachement mal parce qu'ils sont des produits qui sont de super bonne qualité et là avec le DJI mic DJI mic le DJI mic le DJI mic on regarde le DJI mic c'est génial parce que ça répond à une problématique très précise des créateurs et comme il y a de plus en plus de créateurs sur smartphone pour m'y retourner tout de suite mais également sur un boîtier et bien je trouve que le boulot est fait job is done on va dire à l'américaine le boulot est fait et je trouve ça vraiment bien alors je sais pas si vous êtes créateur et si vous êtes en recherche de solutions et de produits comme ça mais si c'est le cas et bien très honnêtement je vous invite plus 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 à venir essayer ce DJI mic alors c'est pas parce que c'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec DJI mais parce que moi en tant que créateur je trouve que la solution est vraiment extrêmement bonne et je peux que vous la recommander donc allez jeter un oeil je vous ai mis le lien en bas dans la description et il y a un dernier élément dont on n'a pas parlé qui est extrêmement important c'est le prix 329 euros alors oui c'est un budget mais vous avez un récepteur vous avez deux transmetteurs vous avez un boîtier qui sert de recharge vous avez plein d'outils vous avez plein d'adaptateurs de tous les côtés c'est extrêmement modulaire et c'est ça que je vais vraiment trouver très intéressant alors on n'est pas sur une solution de broadcast professionnel soyons clairs on est sur une solution qui va plus servir pour des créateurs que ce soit comme moi sur YouTube des tiktokers des instagramers et tout ce qui finit en heure mais des broadcasters non ça finit en heure aussi enfin des gens qui sont professionnels de l'audiovisuel c'est pas nécessairement fait pour eux quoique à réfléchir voilà c'est ce que je voulais vous raconter je trouve ça super intéressant bravo DJI super boulot personnellement je pense que j'ai fait une très belle découverte et je vais continuer à m'amuser avec et ça c'est chouette je vous embrasse prenez soin de vous et à bientôt ciao c'est ce que j'ai fait